Musique Qu'est-ce que c'est que cette tenue là ? Je prépare mon entretien d'embauche avec le physique de l'emploi. Tiens, lis l'annonce. Alors, société d'ingénierie spécialisée en performances énergétiques cherche talent pour sauver le monde. D'accord, mais... Bah enfin, tu connais les chiffres par cœur ? Les bâtiments consomment aujourd'hui 48% de l'énergie. La construction de bâtiments neufs est responsable de 60% des émissions de CO2 et de 40% dans leur exploitation. Ne parlons pas des bâtiments anciens. Mais nous, ingénieurs fluides, nous avons les moyens d'agir. Des solutions techniques existent. Et on peut en concevoir des nouvelles. Mais enfin, tu ne vas pas décrocher ce travail avec ta seule fibre militante. Enfin, continuons. Et voilà, là, on entre dans le dur. Ingénieur performance énergétique. Mission, analyser les besoins du client, concevoir et justifier les solutions proposées, manager la production des documents, plans, etc., évaluer le coût des projets, estimer les conséquences financières, travailler les solutions techniques avec les entreprises chargées des travaux, collaborer avec tous les acteurs du projet. Ah, c'est du sérieux. Ah non, ce sont des bases. Ouais, poursuivons. Bac plus 5 en génie climatique. J'ai. 5 ans d'expérience similaire en ingénieur fluide. J'ai. OK, expertise technique acquise au travers de projets de taille significative, notamment en réhabilitation. J'ai. Plus le stage en Allemagne de conception de maisons passives, plus le stage au Danemark de récupération des énergies fatales dans une gare. Mais si, tu sais, cette récupération de toutes les énergies liées par exemple au mouvement des êtres humains pour ensuite les remettre en circuit. Plus. Mais, dis-moi très cher, qu'est-ce que ce nouvel employeur va pouvoir te proposer de plus ? Un jeune qui débute dans le métier sera certainement au début assistant d'ingénieur, puis chargé d'affaires et pourra évoluer comme chef de projet en fonction de son envie et de ses capacités. Les jeunes qui nous rejoignent ont souvent le choix entre des grandes entreprises du bâtiment, des gens qui font de la réalisation. Il manque un peu d'expérience. Ce qu'ils trouvent chez nous, c'est un environnement très favorable, très adapté à la nouvelle génération avec une capacité d'exprimer, d'être en liberté, de devenir des véritables chargés d'affaires autonomes sur le terrain. Donc ce sont des métiers dans lesquels on a une grande liberté. Chez nous, on dit l'entreprise libérée. Et aussi une forme de confidialité liée à la taille de nos structures qui ne sont pas considérables par rapport à des grands du BTP. Ce qui va changer demain, c'est l'informatisation importante qui arrive dans nos métiers auxquels il devra en permanence s'adapter. Ce qui va changer pour un jeune dans les années à venir et pour les métiers des fluides, c'est qu'on est de plus en plus concerné par l'impact environnemental des projets. Et donc, il aura pour mission de préserver au maximum la planète et de concevoir des installations qui ont un impact le plus minime possible sur notre environnement. Ah, tu vois ! Tu es scientifique ? Tu veux participer à la nouvelle révolution industrielle ? Pour découvrir les différentes facettes de la performance énergétique, la meilleure chose à faire, c'est de travailler au sein d'une société d'ingénierie. Choisis une école d'ingénieur ou un master à l'université pour obtenir un bac plus 5 en génie climatique. Et deviens, comme elle, une star du développement durable. Et si tu veux mon conseil, choisis l'apprentissage. Pour en savoir plus, connecte-toi sur www.concepteurdavenir.fr Hashtag Ingénieur, un monde à concevoir. Tu y trouveras d'autres vidéos pour découvrir le métier d'ingénieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...